Un délai a été fixé par l'Algérie aux paysans et agriculteurs marocains qui exploitent les terres algériennes dans l'Oasis l'Arouda à Bniounif. Ces agriculteurs marocains devront quitter les terres situées dans la houlée de Béchard selon les délais convenus. On nous a dit qu'à partir du 18 mars 2021, nous ne pourrons plus avoir accès à ces terres. Les autorités marocaines nous ont dit la même chose. Ils ont déclaré qu'à partir du 18 de ce mois, ils ne nous laissons plus y entrer. L'Algérie a décidé de ramper ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir d'aujourd'hui. L'histoire avait montré que le royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. L'Algérie a décidé de ramper ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir d'aujourd'hui. L'Algérie a décidé de ramper ses relations restaurateurs en sein работы du Dé jogos infrançons. L'Algérie a décidé de ramper ses relations diplomatiques avec les TMP gér프�54 et de rémunérats et les métrage Société Radio 2019, baileur s'envision des choses publiques précédentes et lesover yearnements la rémunérats du Hémmel Fischen traction. L'Algérie a décidé de Spieler ré模per ses relations FUCKS Sous-titrage ST' 501 Du gaz, l'Algérie en regorge. Premier producteur en Afrique, premier exportateur vers le Maroc et l'Espagne. Mais depuis dimanche minuit, le pipeline qui transite par son voisin marocain, Gaz Maghreb Europe, est fermé. Contrat non reconduit officiellement. A l'usine Métragaz de Tanger, plus d'approvisionnement donc depuis hier. L'annonce était prévisible. C'est la suite logique du coup de froid diplomatique entre les deux meilleurs ennemis du Maghreb. Rabat ne peut donc plus compter sur le gaz algérien.